Le temps presse, vous comprenez ? A l'heure qu'il est, l'ultime éclipse d'Hadès est en train de se mettre en place. Dans peu de temps, la Terre aura basculé dans les ténèbres, et ce pour toujours. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter ce désastre. Nous pouvons le détruire. Tu crois qu'ils vont arriver à détruire le mur ? Regarde ! Oh, t'as vu ça ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Ces rayons de lumière. Ne me dites pas que cette clarté aveuglante provient des chevaliers d'or. Ils veulent détruire le mur des Lamentations pour poursuivre Hades. Oh non ! Vieux maître, laisse-nous essayer cette fois. Ça ne servirait à rien. Il faut se résigner. C'est comme le pense Chaka. Ce mur est la frontière qui sépare l'enfer d'Elysion. Il n'y a rien que nous puissions faire. Les simples mortels ne peuvent pas le franchir. Si, je suis sûr qu'avec l'incroyable puissance des armures d'or, on doit être capable de les détruire. Oui, allez ! Brûle mon Cosmo ! Fais comme moi quand j'ai plongé vers le monde souterrain. Réveille le huitième sens ! Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Attends, je ne comprends pas comment se fait-il que l'armure du Sajiter soit ici. C'est stupéfiant. Elle est venue jusqu'ici, au plus profond du monde souterrain. Ça paraît tellement incroyable. Elle est venue jusqu'ici pour nous prêter ma forte. Aïolos, mon frère. Ah, qu'est-ce que c'est ? J'ai bien une idée, mais... D'où viennent ces lumières ? Cet éclat noble presque divin. Maintenant, pars, armure du Gémeau. Envole-toi et va rejoindre les autres armures d'or. Adieu, armure du Gémeau. Saga, je compte sur toi pour prendre la relève. Nous allons anéantir le mur des Lamentations. Pour avoir la tête d'Hadès, seigneur des ténèbres. Pour protéger la vie d'Athéna. Pour arrêter le déroulement funeste de l'ultime éclipse. Et pour préserver la paix sur cette terre qui nous est si chère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada